Salut tout le monde, on part ce soir pour une petite vidéo consacrée au FC Barcelone aux derniers événements et dernières informations qui concernent le Barça avec une nouvelle victoire assez convaincante des Catalans hier du côté d'Elche victoire 2 buts à 1 pour le Barça sur la pelouse d'Elche dans un match qui a été compliqué parce que les Catalans ont dû courir après le score, ouverture du score de Fidel juste avant la mi-temps à la suite d'une petite erreur de Pedri et puis certainement d'une erreur aussi de Marc-André Terstegen qui a mis un petit peu de temps à réagir et puis en seconde mi-temps l'efficacité retrouvée côté Catalans avec notamment le but de l'égalisation signé Ferran Torres et puis le deuxième but, le but vainqueur d'ailleurs à 10 minutes de la fin de cette rencontre sur un pénalty signé Memphis un pénalty imparable de Memphis il a envoyé un véritable missile dans la lucarne c'est un joueur qui apprécie le fait de tirer les pénalty et qui a sa méthode c'est souvent Memphis d'envoyer ce genre de ballon très très puissant en pleine lucarne évidemment que si le geste est bien réalisé c'est imparable parce qu'il y a la puissance et il y a la précision une victoire évidemment qui permet au Barça aussi de faire un petit bond au niveau du classement puisque le Barça revient à la troisième position et donc plus que jamais qualifié pour la prochaine Ligue des Champions notamment parce que le Betis a été battu hier par l'Atletico Madrid donc bonne opération au niveau du classement côté catalan côté catalan on a vu aussi une équipe un petit peu différente de celle du week-end dernier face à l'athlétique Bilbao c'est là aussi qu'on voit le travail réalisé par Xavi c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'options déjà pour Xavi qu'il y a quelques semaines puisqu'il y a eu pas mal de retours de blessures mais il n'hésite pas à effectuer des rotations au sein de son effectif vous pouvez le voir juste à côté de moi le 11 catalan hier pour ce déplacement du côté Delce avec notamment bon ça c'était un choix de Xavi un choix peut-être qui n'a pas forcément porté ses fruits sur la première mi-temps puisqu'il a très rapidement été remplacé le jeune Gavi qui était utilisé en hélié bon c'est pas son poste de prédilection on l'a rapidement vu sur la première mi-temps et puis je pense aussi que ça a impacté la performance de Pierre-Emerick Aubameyang la présence de Gavi sous le côté Aubameyang semblait sur la première période un petit peu moins à l'aise que précédemment il n'y avait pas forcément les mêmes circuits de passe que lorsqu'il y a la présence de Ferran Torres donc voilà le choix de Gavi hier a été plutôt moyen sur la première période Xavi l'a tout de suite remarqué à la mi-temps et il a remplacé Gavi dès le début de la seconde mi-temps et puis vous le voyez aussi on avait Ousmane Dembele qui était présent en lieu et place normalement d'Adama Traoré Adama est rentré en seconde mi-temps Frenkie de Jong aussi au milieu de terrain puisque Gavi était sur le côté gauche donc il y avait quand même pas mal de changements par rapport au match face à l'Atlétique Bilbao mais en ce qui concerne le jeu collectif des Catalans il y a toujours évidemment ce gros pressing il y a toujours évidemment ces phases de jeu où le Barça multiplie les passes mais où il y a toujours un moment où ça finit par accélérer et ça évidemment c'est hyper positif côté catalan on a toujours aussi ces mobilités des attaquants j'ai du mal ces mobilités des attaquants il y a beaucoup de mouvements et on voit une équipe du Barça qui se crée énormément de situations et ça c'est aussi lié à l'arrivée aux demandes de Chavi sur le terrain donc pas mal de bonnes situations hier côté catalan avec en première mi-temps il y a un manque d'efficacité une efficacité que l'on a retrouvée un petit peu plus en seconde mi-temps Memphis hier qui a donc marqué sur pénalty son dixième but cette saison à Memphis il est le meilleur buteur du FC Barcelone il était de retour de blessure alors est-ce que ça sera suffisant pour inverser un petit peu la hiérarchie de Chavi c'est-à-dire que Memphis puisse prendre la place de Pierre-Emerick Aubameyang je ne pense pas je pense que Pierre-Emerick Aubameyang est le titulaire on va dire sur les grosses affiches du Barça après l'avenir nous le dira mais je pense que Memphis pour le moment même s'il est toujours meilleur buteur du Barça je pense que la préférence de Chavi s'orientera certainement vers Pierre-Emerick Aubameyang sur les grandes affiches en ce qui concerne une petite déclaration de Chavi sur les progrès d'un joueur depuis qu'il est arrivé il nous parle de Ronald Arauro il nous dit c'est le footballeur qui s'est le plus amélioré depuis que nous sommes arrivés il grandit beaucoup avec le ballon il devait s'améliorer sur ce plan parce qu'on sait que défensivement il est très solide on voit un joueur beaucoup plus serein dans ses prises de balles dans ses relances aussi ça c'est important évidemment lorsque tu joues pour le FC Barcelone et qu'il puissait avec Chavi l'arrière-garde c'est l'un des principaux axes pour le Barça pour relancer proprement donc évidemment qu'il y avait des progrès et il y en aura encore à faire pour Ronald Arauro mais il y a beaucoup plus de maîtrise dans ses relances où il est beaucoup plus calme moins dans la précipitation et on le voit c'est beaucoup plus propre à tout simplement ce qu'il nous propose sur le terrain le défenseur uruguayen on va poursuivre avec deux déclarations de Chavi l'entraîneur du FC Barcelone par rapport à cette rencontre premièrement le pénalty de Memphis il nous dit il est inarrêtable c'est un grand professionnel qui s'entraîne bien et il nous aide beaucoup lorsqu'il entre en jeu il revient de blessure il a une mentalité formidable c'est notre meilleur buteur ce qui prouve son talent moi je pense tout de même que dans l'esprit de Chavi c'est plutôt Pierre-Himri et Aubameyang qui est devant Memphis à l'heure actuelle autre déclat de Chavi par rapport à la prestation globale du Barçaï il nous dit nous ne pouvons pas gagner avec beaucoup de buts d'écart à chaque match face à une équipe qui a défendu très bien mes joueurs ont fait des efforts et on a manqué d'efficacité notamment sur la première période nous sommes 3ème et nous devons continuer sur cette lancée évidemment on avait vu les Catalans avec un festival offensif depuis quelques semaines le Barça ne va pas en passer 4 à tous les matchs ça c'est évident mais le Barça doit être en mesure hier d'ouvrir le score en première mi-temps parce qu'au final tu te fais surprendre juste avant la mi-temps et tu dois encore déployer beaucoup plus d'efforts sur la seconde mi-temps donc évidemment l'efficacité c'est quelque chose de très important côté catalan quand tu domines autant tes rencontres il faut être en mesure d'être vraiment tueur devant le but hier il y a eu des difficultés sur la première période après voilà les amis on voit aussi qu'il y a quand même beaucoup de très gros progrès réalisés sur ce plan de l'efficacité depuis quelques semaines côté catalan donc hier c'est sûr que c'était un petit peu plus difficile mais il y a quand même d'énormes progrès qui ont été réalisés avec notamment l'arrivée de Xavi et on va terminer les amis avec une petite information Mercato ça s'était tombé il y a quelques jours du côté de Barcelone l'arrivée d'un jeune joueur qui évolue avec notamment les U18 de la sélection espagnole il arrive en provenance du Racing Santander alors il arrivera l'été prochain mais il s'est déjà engagé avec le Barça contre 5 millions d'euros des bonus une clause qui atteint déjà 100 millions d'euros le jeune Pablo Torre numéro 10 qui a vraiment des qualités assez exceptionnelles quand on voit les vidéos de ce jeune joueur que l'on peut retrouver notamment sur Youtube on se dit que vraiment il a le profil idéal pour jouer du côté de Barcelone et que le Barça va être un club qui va lui permettre d'éclore au plus haut au plus haut niveau il a vraiment des qualités assez proches et similaires à ce que l'on peut voir parfois chez Pedri donc vraiment ça semble être un très joli coup réalisé par les Catalans quand on pense que c'est une arrivée à 5 millions d'euros pour un jeune joueur de tout juste 18 ans on sait que potentiellement dans 2 ou 3 ans peut-être même beaucoup plus tôt ce joueur il sera vraisemblablement un élément important de l'effectif premier du Barça quand on voit évidemment les prestations de Pedri de Gavi tous ont moins de la moins de la vingtaine et sont déjà des éléments importants de l'effectif de l'effectif catalan donc là encore une fois ça semble être un gros coup réalisé par le Barça en ce qui concerne son avenir voilà les amis la fin de cette petite vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne je vous laisse et je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao